le 22 janvier 2021 le tian c'est à dire le traité d'interdiction des armes nucléaires va entrer en vigueur désormais tout l'armement nucléaire devient illégal pour tout le monde ça veut dire que depuis la mise sur pied jusqu'à la production les essais le transfert et même la menace nucléaire la dissuasion nucléaire tout ça va être interdit pour tout le monde mais sauf qu'il faut savoir que la ministre des affaires étrangères belge sophie wilmès elle vient de voter à l'onu un plan pour se montrer défavorable à la signature de ce tian alors qu'une grande majorité de la population en belgique se montre elle très favorable à la signature du tian j'ai trois ans pour la première fois je vais monter sur scène trois ans c'est au com c'est ma première robe de scène c'est ma maman qui l'a spécialement confectionné de ses mains pour moi c'est son premier ouvrage de couture moi c'est mon premier rôle je joue une petite majorette comme tous les enfants de la classe on est par deux par binôme et les petits garçons ils jouent en uniforme les soldats les militaires et les petites filles donc moi la femelle du soldat la majorette et donc dans mon tout jeune corps une esthétique et une culture de la guerre se raconte au japon j'ai appris que les enfants apprennent la guerre à l'école dans un recueil de témoignages qui s'appelle plus jamais je lis que pendant la deuxième guerre mondiale évidemment il y avait un vif esprit militaire qui régnait et que tous les enfants dès la troisième année primaire devait s'entraîner le corps et l'esprit au moyen d'exercice de plein air l'endoctrinement militariste était à l'oeuvre dans les écoles je vais vous raconter ma rencontre avec sylvia qui est aussi ma première action ça se passe à burkfield on est en juin 2016 et là je me rends avec quelques activistes de agir pour la paix sur une base militaire sur le tarmac d'une base militaire l'objectif c'est de participer à un blocage international pour empêcher les camions d'acheminer les têtes de missiles qui sont construites dans cette base pour les empêcher d'être amenés en écosse parce que en écosse les différents morceaux vont être assemblés pour former une bombe atomique non mais déjà ça quoi assembler des morceaux comme comme pour un puzzle et là je comprends que ce ce morcellement des tâches des gestes morcelle notre responsabilité humaine c'est un auteur un philosophe gunther anders qui me fait comprendre ça gunther anders le principal sujet de ses ouvrages c'est la destruction de notre humanité et dans dans son livre l'obsolescence de l'homme il me fait prendre conscience que il ya tellement peu de transparence dans le processus d'élaboration d'une bombe atomique il ya tellement d'étapes il ya tellement d'instances qu'aucune soit plus décisive que les autres qu'au bout du compte tout le monde a fait une petite tâche sans lien avec les autres et donc au final personne n'a fait la bombe donc personne n'a rien fait bon on revient à burkfield à l'entrée de cette base il ya une très haute grille une grille de sécurité la grille entoure toute la base militaire et puis en arrivant je me rends compte qu'en fait il ya aucune enseigne on sait pas où on est on sait pas ce qui se passe derrière ces grilles et donc je me dis que l'environnement ou même les passants les automobilistes qui passent ils ignorent la secrète confection de ce qui se passe dans cette base militaire derrière ces grilles commence le commerce des armes et la destruction le blocage le blocage on est une petite dizaine de militants à même le sol on se couche sur le tarmac et on enfile nos bras dans un long tuyau de d'acier solide on l'appelle locons et là dedans on s'attache de part et d'autre on s'attache et comme ça ça empêche les militaires ou les les bobby's les policiers anglais ça les empêche de nous déloger donc c'est le corps des activistes qui empêchera le passage des camions pour venir acheminer ses têtes de missiles et moi je me sens super bien en fait sur le tarmac j'adore j'adore cette position peu commune je regarde le ciel les nuages qui passent je me sens juste bien et puis je vois alentour les bobby's les policiers je les vois en fait ils s'approchent ils regardent de loin ils hésitent ils ont vraiment l'air de douter et puis ils vont venir nous prévenir qu'en fait ils vont pas intervenir pourquoi parce qu'en fait c'est une opération délicate pour scier l'acier des locons et il faut une heure par locons pour pouvoir nous délivrer et là en fait c'est très simple mais juste on respire et on sourit c'est une toute petite victoire mais la chaîne de production là elle est en suspension elle est ralenti et quand je suis là sur le tarmac je vois une vieille dame une vieille dame qui est un petit peu à distance de nous elle va elle vient elle elle nous regarde un peu dubitative et puis je la vois elle va sur une petite terre d'herbe verte elle a installé un parasol elle plonge sous le parasol elle va dans un sac en tissu et elle en retire des des tout petits carrés de papier coloré et je la vois qui s'installe sous son parasol et elle commence à chipoter à tripoter à faire des petits bricolages elle les accumule et puis quand elle en dénombre plusieurs dizaines elle se lève elle les a attachés avec de la ficelle et cette ficelle elle va aller la fixer sur sur la grille de sécurité et je vois qu'elle fait une espèce de long collier je vois des toutes petites présences elle est en fait c'est des c'est des oiseaux en papier je me dis mais qu'est ce qu'elle fait la vieille elle décore la grille de sécurité sauf que de l'autre côté dès que ces oiseaux nichent sur la grille il y a du mouvement les uniformes s'activent approche et ils viennent de l'autre côté de la grille exiger de la vieille dame qu'elle qu'elle retire les oiseaux en papier et elle sylvia ma vieille dame anglaise les mains dans les poches en parfaite activiste pacifiste elle sourit et là les hommes ils vont s'y prendre à plusieurs reprises ils exigent qu'elle enlève ça et elle la grand-mère désarmante la terroriste non violente toujours elle refuse elle sourit elle dit non donc les hommes ils vont être obligés de retirer eux mêmes les oiseaux en papier et je les vois avec avec leurs paluches à leur main mais plutôt habitués aux opérations militaires physiques et militaires du lieu et je les vois qui qui peine à enlever les nœuds bien serrés du bricolage d'une vieille dame et ils s'impatientent et puis ils vont ils vont obligé la vieille dame à quitter le groupe ils vont la mettre à distance et donc je me rends compte que une simple gestuelle d'enfance ça peut faire bouger quelque chose parce que j'ai souvent entendu que quand je parle d'activisme ça fait un peu peur d'être dans l'espace public de désobéir aux règles aux lois mais là c'est juste c'est juste une gestuelle d'enfance faire un oiseau en papier un enfant à partir de 7 ans peut le faire et donc moi il me reste deux jours sur place et je vais exiger de moi un tout petit peu de patience pour apprendre des soins de sylvia le pliage de ce petit oiseau en papier on plie on déplie on replie incessamment moi je suis lente donc il m'a fallu deux jours pour apprendre de ses mains le pliage de la elle m'a demandé sylvia et moi je rigole pour passer le temps moi je trouve que il y a beaucoup de temps flottant dans ce type de vacances en mode bivouac elle soupire sylvia plus personne ne souvient de l'histoire et elle me raconte ce souvenir quoi l'histoire elle commence un matin d'été le 6 août il fait de j'ai lu plein témoignages dans un ouvrage qui s'appelle plus jamais il fait ce matin là radieux le ciel est d'une lumière d'une clarté douce et dans ce pays du soleil devant il y a une petite fille elle s'appelle sadako et sadako elle a deux ans deux ans c'est la taille de ma petite robe et ce matin là ce matin d'été du mois d'août à 8h15 les gens de sa ville partent travailler dans la lumière de début de journée et les enfants ils jouent dans cette même lumière et à 8h15 les gens découvrent dans le ciel on est en 1945 donc la guerre n'est pas tout à fait terminée encore donc les gens découvrent alerté quelque chose qui descend dans le ciel une espèce de petit paquet quoi quelque chose quelque chose qui ressemble à rien de ce qu'ils se sont habitués à à connaître et la supporté depuis toutes ces années de guerre et cette petite chose qui descend du ciel à 8h16 précise va exploser avec fureur c'est la première bombe atomique de l'histoire de notre humanité j'ai oublié la ville de cette histoire la ville de sadako s'appelle hiroshima et hiroshima en quelques fractions de secondes ces septante mille victimes septante mille des hommes des femmes des enfants septante mille meurent sans compter le nombre des blessés on connaîtra jamais exactement le nombre de victimes à hiroshima sadako elle a deux ans elle est à deux kilomètres du coeur de l'explosion miraculeusement avec sa famille elle est elle est épargnée les survivantes et à hiroshima au japon on va inventer un mot ce mot c'est ibakusha ibakusha ce sont les survivants de la bombe atomique et derrière le mot ibakusha il ya la notion de de honte de rejet de mise au banc de la société cette petite fille sadako elle grandit on est dix ans plus tard elle a 12 ans elle est pleine de force elle a 12 ans elle s'est passionnée pour la course à pied et ce matin là elle fait une course relais avec tous ses potes de classe tous ses camarades et elle va courir tellement vite qu'elle fait gagner son équipe elle est sur la ligne d'arrivée et là elle a un malaise elle s'effondre et on trouve que c'est normal elle a couru tellement vite sauf que les jours d'après les malaises recommencent perdurent et donc son institutrice elle va demander qu'on la conduise à l'hôpital et à l'hôpital les médecins ils vont diagnostiquer une leucémie un cancer du sang la maladie de la bombe et donc à 12 ans sadako sasaki du jour au lendemain elle se retrouve immobilisée alité dans un lit d'hôpital et là elle a une camarade de classe qui vient lui rendre visite et elle veut l'encourager et elle lui dit sadako tu te souviens dans notre pays le japon on a une légende et c'est la légende des mille oiseaux quiconque fait mille oiseaux en papier peut faire un vœu et son vœu exaucé et sadako elle va faire le vœu de continuer à vivre auprès de ses proches et puis elle commence à plier des oiseaux en papier 3 4 5 10 20 30 40 50 200 200 300 énorme mais il faut il faut énormément de papier pour pour plier mille oiseaux en papier donc les infirmières de l'hôpital par solidarité vont prendre tous les modes d'emploi des médicaments et vont lui apporter pour faire du papier de pliage on était à quoi 300 300 350 400 450 500 les médecins il note une nette amélioration de son état de santé elle peut rentrer à la maison bon juste quelques jours auprès de ses proches d'urgence elle est ramenée à l'hôpital et au dessus de son ciel de lit les 400 500 oiseaux toujours là l'attendent et elle toujours aussi endurante comme l'air ce qu'elle courait elle continue elle continue à plier 500 510 520 540 570 580 elle arrive à 600 et elle continue ça d'accord 600 610 620 630 637 640 640 640 640 640 640 640 644 non 644 644 644 elle meurt les japonais ils disent que lorsque le vent fait teinter la cloche dans les arbres à Hiroshima c'est l'âme des défunts qui leur fait signe c'était une minute pour Sadako les silences d'une minute une minute en hommage à Sadako vous y avez cru toi t'as cru t'as cru que son vœu allait être exaucé t'as cru qu'elle allait faire mille oiseaux t'as cru qu'elle allait continuer à vivre auprès de ses proches moi aussi et moi je me non mais littéralement je me suis effondrée quand j'ai entendu la fin de l'histoire la gamine elle meurt à douze ans et tous ses camarades de classe eux ils vont réagir face au chagrin du décès de Sadako et face à son vœu brisé il décide de poursuivre le compte des oiseaux 644 645 650 670 700 800 900 970 980 990 997 998 990 1000 oiseaux et Sadako elle est enterrée avec un long collier un long collier de 1000 oiseaux et au-delà de ça les enfants ils exigent qu'on collecte des fonds pour ériger une statue à la mémoire de leur ami Sadako et dans le parc du souvenir à Hiroshima au-dessus d'une ogive il y a une haute statue c'est une petite fille une petite fille qui a les bras tendus les mains ouvertes et dans les paumes de ses mains et sur sa tête elle porte un immense oiseau et au pied de la statue il y a une légende ceci est notre cri ceci est notre prière pour construire la paix dans le monde et dans le monde justement les pacifistes ils vont avoir vent de cette histoire et donc ils vont décider que que ce petit oiseau en papier la grue japonaise ça deviendrait le symbole de la paix dans le monde entier en Europe il y a un seul homme qui questionne ce massacre en France c'est Albert Camus et dans l'éditorial de combat il écrit le monde est ce qu'il est c'est à lire peu de choses c'est ce que chacun sait depuis hier grâce aux formidables concerts que la radio les journaux et les agences d'information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique on nous apprend en effet au milieu d'une foule de commentaires enthousiastes que n'importe quelle ville d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de l'importance d'un ballon de football des journaux américains anglais et français se répandent en dissertations élégantes sur l'avenir le passé les inventeurs le coûte la vocation pacifique et des effets guerriers les conséquences politiques et même le caractère indépendant de la bombe atomique nous nous résumerons en une phrase la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie il va falloir choisir dans un avenir plus ou moins proche entre un suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques il est permis de penser qu'il y a quelque indécence à célébrer une découverte qui se met d'abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l'homme est fait preuve depuis des siècles et donc en dehors d'une guerre est-ce qu'il y a un risque réel de voir une arme nucléaire déployée il y a la question des essais donc dans le monde il y a eu 2000 explosions officielles tous les pays tous les grands pays qui détiennent l'armement atomique ils ont procédé à des essais 2000 explosions officielles en 1954 sur l'atoll des Bikinis il y a un essai états-unien de la bombe H Castle Bravo qui dépasse largement les prévisions en termes de puissance et donc il y a un nuage radioactif qui va aller créer un syndrome d'irradiation aiguë sur l'équipage d'un bateau de pêcheurs à 140 km de l'épicentre et un des marins un des pêcheurs Aikishi Kuboyama va mourir va décéder là suite à cet incident il va y avoir un mouvement critique mondial contre les essais nucléaires et plus généralement au-delà de ça contre le développement de l'armement nucléaire Personne ne pourra nous raconter que la bombe est un moyen puisqu'elle n'est pas un moyen comme des millions de moyens qui nous entourent tu ne dois pas permettre qu'on la fabrique comme un frigidaire une pâte dentifrice ou même un pistolet bien qu'on ne nous consulte pas sur l'opportunité de la fabrication de ce dernier Tu ne croiras pas non plus les imposteurs habiles qui insinuent que la chose serait uniquement destinée à la dissuasion ne serait fabriquée que pour ne pas être utilisée On n'a jamais encore vu des objets dont l'utilisation se limitait à leur non-utilisation Cette histoire de la bombe atomique en fait elle avait commencé très simplement en 1938 en Allemagne ces deux chimistes allemands Lies Meitzner Otto Hahn un peu accidentellement ils découvrent le principe de la fission nucléaire et puis très rapidement les physiciens se rendent compte qu'ils détiennent une découverte une découverte qui peut changer le monde Et parmi ces physiciens il y en a un Albert Einstein qui est déjà connu pour son pacifisme Lui il se rend compte que la fission nucléaire elle est réellement un danger et que l'armée allemande sans doute va être la première à découvrir l'armement atomique Donc il écrit en 1939 au président des Etats-Unis Franklin Roosevelt pour l'alerter de cette menace cette menace de la découverte de la fission nucléaire Et donc en 1941 les USA entrent en guerre et donc cette course à l'armement elle va commencer Les Etats-Unis vont initier le projet Manhattan ils confient les rênes au scientifique Robert Oppenheimer on va l'appeler le père de la bombe atomique et lui il va réunir dans ce projet Manhattan 130 000 collaborateurs avec des budgets énormes 2 milliards de dollars de l'époque pour parvenir à construire cet armement atomique cette bombe atomique avant l'armée allemande donc pour que ce traité le Tian soit signé par la Belgique il faut une mobilisation une mobilisation de la société civile une mobilisation de tous du plus grand nombre possible c'est comme dans la murmuration la murmuration c'est un phénomène chez les oiseaux c'est un phénomène qu'on note sur le continent européen entre le mois de novembre et de février et donc c'est une nuée d'oiseaux par dizaines par centaines par milliers ils sont sur un même espace la canopée et ils vont s'élever pour échapper à un danger et ce danger c'est l'apparition d'un oiseau de proie et donc cette nuée d'oiseaux elle va quitter la canopée elle va s'élever et former une masse compacte dans cette masse l'oiseau de proie ne s'est pas traversé ne s'est pas allé attaquer un seul oiseau et c'est un processus très simple chaque oiseau va voler en copiant les gestes de son voisin il n'y a pas de leader chaque oiseau peut décider de changer de cap et les autres vont le suivre on l'appelle le soleil noir c'est une stratégie pour la survie c'est aussi cette phrase de Martin Luther King il nous faut apprendre à vivre tous ensemble comme des frères autrement nous allons périr tous ensemble comme des idiots nous sommes en 2021 à l'horloge de l'apocalypse qui a été imaginée en 47 par des physiciens atomistes encore sous le choc de Hiroshima à minuit c'est l'heure exacte où le monde l'humanité se fera exploser dans un feu d'artifice atomique 2021 il est 23h58 c'est la même heure le même délai qu'au pire moment de la guerre froide le même délai